Le syndrome de la page lorche. Syndrome qui touche même les plus créatifs. Vous voyez quand vous n'arrivez pas à faire l'une des choses que vous aimez le plus, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et le meilleur moyen pour affronter ça, c'est juste de renouer avec ce qu'on sait le mieux faire. C'est-à-dire ici, partager. Danguerie sur danguerie ! Non, non, non. Mais... I look like a mess. Hey, lébs. Bon, comment on revient sur YouTube après avoir abandonné ces gouts pendant environ un mois ? Honnêtement, allez là. Je ne sais pas. Mais en toute honnêteté, je ne vous ai pas tant abandonné que ça. J'ai été active sur Instagram et TikTok. Donc si vous ne me suivez pas sur mes autres plateformes, il faut me suivre en fait. Parce que honnêtement, on va rentrer dans le lieu du sujet, je vois YouTube de manière différente maintenant. Je n'ai pas envie de me forcer à faire du contenu parce que je dois poster chaque semaine et que ce contenu soit creux. Et ma phobie, c'est d'être une go creuse. On n'est pas creuse ici. Et quand je reviens ici, même si on ne fait pas des trucs de ouf, je suis 100% dédiée à vous. Et ça nous fait un bon contenu. Bien filmé. Je vais me faire un petit truc super léger. Juste histoire d'être un petit peu jolie pour vous parce que ça va un petit peu longtemps. En ce moment, j'essaie de changer un peu ma routine make-up. Parce que souvent, on suit des routines make-up bêtement alors qu'en fait, ça ne fit pas à notre visage, tu vois. J'espère que vous allez bien, mes stars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on va partir sur 48 heures pleines. Très basiquement, j'étais en manque d'inspiration ces derniers temps sur YouTube parce qu'il y a plein de projets que j'ai envie de mettre en place. Mais je n'ai vraiment pas envie de le faire en mode comme avant, moi, ma petite caméra. Toute seule, toute seule, toute seule. C'est un petit peu compliqué, tu vois. Il me faudrait des studios si je veux faire participer d'autres gens. Et donc, je finis l'école là dans un mois, Inch'Allah, à peu près. Donc, du coup, je préparais vachement mon été. Je réfléchis à ce que je voulais faire. J'avais juste besoin d'une pause. Pourtant, j'ai fait plein de trucs ces derniers temps. Je me disais, là, même pas avec du recul. J'aurais dû vlogger, c'était trop bien. Surtout, la semaine dernière, j'ai fait plein d'activités. J'ai eu pas mal de restos et tout. Je me suis fait chaud et tout. C'était trop, trop bien. Mais je le sentais pas, tu vois. Et quand tu le sens pas, parfois, il faut juste prendre un peu de temps pour soi et se reposer. En parlant de Summer 2024, j'ai annoncé hier sur Instagram que j'ai organisé certainement cet été un girl's trip avec vous, mes go, ma communauté. On m'a contacté il y a quelques semaines, en fait. Et donc, du coup, c'est avec l'agence de voyage manager. Je vous laisse un petit questionnaire en barre d'infos. Normalement, je crois qu'il sera encore disponible. C'est pour ça qu'il faut me suivre Instagram parce que j'ai mis en story. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller remplir le questionnaire pour que moi, je puisse voir ce que vous, vous préférez. Pour qu'on puisse s'accommoder un maximum. Après, je pense que si vous me suivez, vous savez un petit peu ma vibe. Vous savez comment j'aime voyager. Au niveau des destinations, on a pensé à la Jamaïque. Parce que franchement, cette année, I need to go there. La Jamaïque, on a pensé à la Grèce. On a pensé au Maroc aussi. Comme ça, il y en a pour tous les budgets. Et on voit juste ce qui va le mieux et ce qui va fit le mieux pour avoir, tu vois, les meilleures vacances possibles. Peu importe la destination. Allô. Ma petite poudre de chez Sephora. Tout en teintes deep, foncées. Elle est très, très bien. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, ça a bien matifié mon visage. J'aime bien. Ok. J'ai vraiment besoin d'une épilation des sourcils aussi. Mais c'est vraiment pas le moment de faire ça. Là, à l'écran de ta biomasse. Du moment où tu te dis que tu es toujours un 10, malgré tout, ça le fait. Qu'est-ce que tu as besoin d'un blagueur en fait ? Je suis prête. Donc là, direction les courses parce que demain, j'organise un petit iftar. Je ne sais pas trop comment vous dites. Nous, en bon moment, on dit juste son trait. Donc, ça va être un gros truc qui aura juste ma famille et ma tante et son mari. Enfin, ma tante. Ma grande cousine. Vous vous souvenez, c'est elle pour qui je suis partie au Mali pour son mariage. Bah, c'est elle. Donc, je vais juste aller faire mes courses. Avant, il faudrait peut-être que j'ai une idée de ce que je vais cuisiner. Ça serait peut-être un petit peu plus intelligent, Mariam, n'est-ce pas ? Mais on va faire tout ça dans la voiture. Là, j'ai envie de sortir un peu. Il fait super beau aujourd'hui. J'espère que ça va durer parce qu'avant-hier, il faisait beau. Et hier, il a plu comme du n'importe quoi. Ouragan sur Paris. Donc, je vais vous montrer mon petit look. Enfin, rien d'extraordinaire. Et on va y aller. Je porte ce pull de chez Zara. J'ai essayé de retrouver la ref en 20. Et je n'arrive pas à le retrouver parce qu'il était soldé en magasin. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à retrouver la ref. I'm so sorry. Ensuite, je porte ces boucles d'oreilles là, comme ça. De chez Zara aussi. J'ai un TikTok qui va sortir un petit peu sur mes pièces fab de ma collection bijoux. Parce que j'avoue que j'abuse un petit peu. Il va sortir là, là. Je pense que quand la vidéo sera sortie, il sera déjà sorti. Donc, voilà. Et j'ai mis ce petit jean. C'est mon jean du moment. C'est vraiment mon jean préféré du moment. De chez Ego. Il est trop bien, en fait, parce que c'est un boyfriend. Mais par exemple, quand vous le mettez avec des talons, ça rend super bien. Mais vous pouvez aussi le mettre avec une petite paire de sneakers. Des hugs, tout, tout, tout. I like it. Donc, voilà. On est assez casual. Et j'ai mon coach. En fait, j'aime pas trop rouler. Et vous parlez parce que j'ai l'impression que ça tremble. Et du coup, c'est pas agréable pour vous, en fait. C'est pour ça que j'aime bien parler avant de commencer à rouler. Demain, comme je vous ai dit, j'organise un mini Eftar. Un mini Sunté à la maison. Donc, j'ai essayé d'avoir un petit peu d'inspiration. Sur TikTok. Eftar RCP. Sachant que là, dans tous les cas, il faut que j'aille faire les courses pour moi. Je vais faire des courses pour ma mère aussi. Mais il faut absolument que je fasse les courses. Parce qu'en fait, je mange trop mal depuis le début du Ramadan. Je me nourris que de briques. Et après, je mange pas. Et c'est pas bien, en fait. Je me nourris pas bien. Mes trucs un peu healthy, tu vois. Même si là, le sport, c'est un peu... Voilà. Je sais pas, vous, comment vous organisez ? Si vous gênez, est-ce que vous faites du sport ? Quand est-ce que vous faites du sport ? C'est surtout ça, en fait. C'est moi, c'est quand ? Quand est-ce que tu peux le faire ? Avant la coupure. Je pense que le mieux, c'est avant la coupure. Comme ça, même si t'as soif et tout, juste après, tu coupes. Donc, je pense qu'avant ou peut-être après, c'est pas mal. Mais après, t'as d'autres trucs à faire, quoi, à la plupart du temps. Je pensais à faire du poulet. Vous voyez un peu le poulet qu'on peut retrouver chez les restaurants Thaï, coréens et tout. Un peu en sauce, un peu sucré-salé. Avec du riz un peu parfumé et des pommes de terre. Ça a l'air super bon et super simple. On y va ? Je pense que je vais commencer par Lidl ou Carrefour. Il y a plus de trucs à Carrefour, non ? Après, il faudrait que j'aille au centre commercial pour acheter 2-3 trucs à Sephora. Pour avoir de la titrerie parce que ma peau est en breakout, là. Je connais la route de Lidl. Pourquoi je mets le GPS ? Ok, on y go. Vous voyez comment tout le monde change de morale quand il fait beau ? C'est incroyable. Guys, on doit parler d'un truc. On doit parler d'un truc. Pendant mon absence, là. J'ai regardé Love is Blind. Parce que cette saison, elle était tellement bien, les gars. Spoiler alert. Ceux qui n'ont pas regardé, zappé ce moment de la vidéo parce que du coup, je vais beaucoup spoiler. Mais cette saison était incroyable. Déjà, je trouve que tous les couples, ils avaient un petit truc à apporter. Mais après, j'avoue que moi, j'étais plus impliquée dans l'affaire de Aidy et de Clay. Parce que bon, tu connais. Mais Aidy et Clay, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais vous expliquer. Moi, ça a été les montagnes russes. Au début, vous savez, j'ai un radar pour détecter les players. J'ai vraiment un radar pour détecter les players. J'ai un radar. Même sa manière de parler, sa manière de, you know what I mean ? Les intentions de savoir, etc. Je savais que le gars était un player, en fait. Je savais, je savais, je savais, je savais. Maintenant, j'avais vraiment espoir. Genre, il y avait tellement de red flags et tout. Mais j'avais tellement espoir. Tu peux pas me dire que le jour même du mariage, tu savais pas que t'allais dire non. Et que c'est quand vraiment on t'a posé la question à l'hôtel que tu t'es rendu compte que c'était pas le moment. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que la go était émotionnellement investie, en fait. Le main caractère de tout ça, c'est qu'elle s'est mise dans la tête que, malgré tous les red flags, elle s'est mise dans la tête qu'elle était capable de le changer, en fait. Et quand tu te mets dans la tête ça, là, je suis désolée. Mais, en fait, genre, chacun a ses traumas. Mais personne n'a à se ramasser les traumas d'autrui, en fait. Et moi, je pense vraiment qu'Eddie, elle s'est mis dans la tête qu'il allait changer pour elle. C'est toujours très mauvais. Tu n'auras jamais gain de cause. Jamais, jamais gain de cause. C'est que l'homme, en fait, quand il veut faire un truc, il va le faire. Quand il veut faire un truc, il va le faire. Ça m'a fait tellement mal pour elle. Je me suis dit, purée, ça m'a fait trop trop mal. Mais après la réunion, dinguerie sur dinguerie. Oh my god. J'avais la bouche ouverte pendant tout le long. Déjà, parlons de Sarah-Anne. Non, c'est pas bien. C'est le ramadan, je ne vais pas critiquer les gens. Pour tout vous dire, la réunion, pour moi, elle m'a abasourdie. J'avais... Ah, il y a une place là, il y a une place, il y a une place, il y a une place. Alhamdoulilah, il y a une place. Let's go. Je vais reconnaître leur valeur. Changement de programme, on va à Action. Je vais acheter les assiettes, verres et tout qui me manquent. Après, j'y vais au centre commercial, c'est plus intelligent. Ça, vous voyez, ça peut être... Paran ! C'est le mec, ils ne sont pas trop beaux. J'aime trop. Je ne sais pas si je reste sur le noir. Parce que mon thème, du coup, c'est noir et blanc. J'ai décidé là, là. C'est des petits trucs comme ça que je voulais, là. Ça, on n'a pas. Deux. Guys, je n'ai pas trouvé de nappe. Donc, je vais aller au Roi Merlin pour voir s'il n'y a pas deux, trois décos de table. Et après, je rentre à la maison. Parce qu'en fait, il faut quand même que je dépose des courses après mes réflexions. Et après, on y ressemble à Mercelle. Mais efficacité, efficacité, là. Productivité, productivité. Comme ça, je fais tout ça aujourd'hui. Je prépare toutes mes marinales et tout. Et demain, on sera tranquille. J'ai changé. Je ne vais plus être dans le rush. Tu vois ? Je vais avoir le temps de me préparer. Mettre ma petite abaga et tout. C'est la fin. Comme d'hab, j'en profite pour faire un peu de repérage déco. Et manifester surtout, en fait. Quand je viens dans les magasins déco, je n'arrête pas de penser à mon futur appart. Ma future maison. Qu'est-ce que je raconte ? Et du coup, je manifeste. You know ? I'm just manifesting. Everything. En gros, je dis manifesting, mais genre, asking to God. Demander à Dieu, quoi. Par contre, il y a des rideaux, mais je ne vois pas de nappe. J'ai l'impression que je vais repartir brodouille. Il n'y a pas de nappe. La goûte, tu sais qu'il se perd. Tu n'as rien à faire ici. Mais oui, manifeste. Oui, manifeste. C'est tellement joli, cette baignoire. J'ai regardé toutes les baignoires et les douze du monde, mais je n'ai pas trouvé de nappe. Je suis rentrée à la maison. J'ai rangé les courses. J'ai commencé à... Enfin, je n'ai pas commencé. J'ai continué plutôt un montage pour TikTok que j'avais. Mais là, il faut que j'aille au soin commercial. Il faut que j'achète des produits un peu d'hygiène. Genre, vous voyez, des gants de toilette exfoliants. Il faut que je passe à The Body Shop pour acheter du tea tree. Je voulais passer à Sephora, mais je vais prendre mon temps pour choisir l'anti-cerne que je veux prendre. Parce que je veux un anti-cerne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. J'en ai déjà un, mais il n'est pas assez clair. Donc, j'en veux vraiment un très, très clair. Et il faut que je prenne mon temps. Donc, Sephora, je pense que ce sera pour une autre fois. Zara aussi sera pour une autre fois. Parce que là, c'est bientôt la coupure. Donc, je n'aurai pas le temps. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Voir aussi si j'arrive à trouver une nappe. Parce que je n'ai pas trouvé une nappe. Alors, merde. Donc, voilà, voilà le petit programme. Et je vous ai mis là, en fait, parce que je voulais vous montrer ça. Regardez ce que j'ai retrouvé dans mes affaires. Dans une valise où je mets toutes les affaires, en fait, où je n'ai pas besoin dans ma chambre. Parce que déjà, je n'ai plus de place dans ma chambre. Ça ne va pas du tout. J'ai retrouvé ça. C'est ma toute première caméra qu'on m'a offerte, en fait. Quand je voulais commencer YouTube, au final, je ne l'ai jamais, jamais utilisée. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, ces derniers temps, je réfléchissais à réacheter la G7X. Sachant que moi, j'ai la Sony, en fait, pour vloguer. J'ai la dernière Sony, là. Et, en fait, le problème de Sony, c'est que c'est bien pour la vidéo. Mais pour la photo, ce n'est pas top. Surtout qu'il n'y a pas de flash, en fait. Et je n'arrive pas à gérer le flash externe. Ce n'est pas trop mon truc. Donc là, en fait, ce qui est trop bien, c'est que cet appareil, il est super nul pour la vidéo. Il n'y a pas de retour et tout. Mais pour la photo, ça ne fait pas des photos, genre, en mode incroyable, genre shooting. Mais ça fait des belles photos avec le flash, en fait. Et je me dis que ça a des photos de nuit et tout. Donc, au lieu d'aller acheter la G7X, là, qui est chère en plus, maintenant, qui a genre 800 euros, je vais utiliser celle-ci. Et je vais faire un petit shooting pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, bon, je ne sais même pas si vous pouvez la retrouver parce qu'elle est vieille. Mais c'est la PowerShot SX530HS. Je crois qu'elle n'existe même plus. Je crois qu'elle n'est même plus faite. Mais du coup, voilà, quoi. Elle est vraiment balèze et tout. Mais vous voyez, il y a un flash. Et c'est parfait, du coup, pour l'effet, un petit peu, de photo que je voulais. Vous voyez un petit peu l'effet qu'il y a la mode en ce moment sur Insta. Je suis avec ma petite sœur. Vous avez vu comment elle a grandi ? C'est grave. Pourquoi tu ne parles pas ? Il y a le nom de ça. Là, la mission, c'est de tout faire en moins de 40 minutes. Oui ! Pas à qui ça rana. En moins d'une heure. En moins d'une heure. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501 Rentrez à la maison. J'ai acheté des petits trucs. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça ce soir. Donc, on se dit à demain. Et je vais aussi essayer de vous montrer ma petite routine au Ramadan. Donc, voilà. Demain, réveil à 5h de toute façon. Donc, je pense que je vais vous laisser là. bosser un petit peu de mon côté. Et puis, on se dit à demain. Au revoir. Puis, on se dit à demain. C'est bien du chez Annalisa Pour tous les jours je trouve que c'est vraiment C'est un pari Ok guys Bonjour I need to fix myself Donc on va ouvrir ça en vite fait Après je vais aller faire mon wash day Mes soins et ensuite on va aller en cuisine Petit colis de chez Kodaly C'est trop une belle marque donc je suis trop contente Oh wow tout ça Sérum liftant fermeté Et est-ce que j'ai pas les mains un peu grisailleuses là Crème tisane de nuit Antipoche au collagène On a plein de petits produits Kodaly Ensuite Supergoof la marque de crème solaire On va laisser ça là quand ça je vais faire une photo tout à l'heure Amazon J'ai commandé des trucs je me suis clairement fait influencer Influencer J'ai acheté un truc de vapeur pour Le visage Et aussi j'ai vu que c'était bien pour les cheveux Pour la pénétration des masques C'est un truc de faciale mais je crois que ça peut le faire aussi sur les cheveux Pour les trucs de vapeur et tout J'ai fini mon wash day Mes cheveux Respirent La vie Franchement incroyable J'ai fait une sorte de blowout Après j'ai fait des nattes Mais regardez comment ils ont poussé Ah je suis trop contente En fait en ce moment je les porte moins Parce que j'ai envie de les laisser Vraiment se reposer Je trouve que je les ai trop portés lâchés ces derniers temps Enfin ces derniers mois Même ces dernières années en fait J'avais tout le temps la même tête Ça m'énervait Et là j'ai vraiment envie de prioriser la santé Leur pouce Maximiser tout ça et tout Donc là j'ai fait un bon blowout Avec La T3 brush Elle est trop bien Ça m'a pas pris énormément de temps Bon j'ai de la masse et tout Donc quand même Mais ça m'a pas pris beaucoup de temps Si vous avez la technique ça prend pas beaucoup de temps Donc la T3 brush Je sais même pas si on voit bien à la caméra Parce que la caméra elle minimise tout le temps mes cheveux Sachez le Et j'ai utilisé des soins professionnels cette fois-ci J'aime bien utiliser des soins professionnels Quand je fais des blowouts Parce que ça alourdit pas le cheveu en fait Mais qui est-ce ? Attendez je parle et j'arrive Donc j'ai utilisé ce shampoing de chez Aveda Qui est le Botanical Repair Franchement Aveda Une marque qui coûte assez cher Mais une très très bonne marque de soins professionnels Ensuite En fait c'est un sérum Revitalisant Ça a une texture un peu de living en fait vous voyez Et juste avant de me sécher les cheveux J'ai utilisé ce soin de chez Chlorane En fait Je l'ai acheté en pharmacie Parce que j'avais plus de protecteur de chaleur Et one thing about me Je vais jamais utiliser de la chaleur Sans protecteur de chaleur Donc c'est ce qu'ils avaient En fait c'est un soin protecteur Donc voilà voilà ce que j'ai utilisé Là j'ai juste les attachés Et on va les cuisiner Parce qu'il est déjà 14h20 Et on coupe aujourd'hui je crois à 19h Sachant que je vous ai dit que c'est moi qui recevais Un petit peu aujourd'hui la famille Donc je dois assurer Je peux pas me taper la ronde Ok Vraiment trop contente Je vais juste les attacher Faire une note Mettre un bandeau Et vous allez vous contenter de ça Ma ville est une tête Pendant qu'on cuisine ok Cuisine Je vais commencer par le plat principal Comme ça au moins c'est fait Je vais faire le poulet que je vous ai montré hier Avec des haricots, du riz Et des pommes de terre au four Au air fryer Je sais pas encore En accompagnement Tout ce qui est briques Et tous ces masseurs qui m'a sont chargées J'ai vraiment pas la patience Donc voilà On va commencer par le poulet Comme ça c'est fait Et il est 14h43 On coupe aujourd'hui à 19h Mais je veux que tout soit fini pour 18h Comme ça j'ai le temps De mettre la table De me préparer D'être un peu mignonne et tout Donc voilà C'est le thème Je rentre tôt à la cuisine Parce que honnêtement Moi je suis un peu lente À la cuisine Ok 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 André Johnson Oui D'accord T'as bousillé une voiture Vous sentez aussi l'odeur N'est pas grillé Parce que Papa Hm Ok 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 Présentez Waouah i like it J'aime beaucoup Dans ça on va mettre des petits mojitos Ca c'est les verres que j'ai eu à Action hier Pas mal du tout Toute la déco en vrai c'est Action La nappe c'est Emma Et puis voilà ça fait très convivial tu vois très familial j'aime beaucoup regardez mes petits croissants pour la coupure sont trop mignons ok guys on est le lendemain hier je vous ai pas trop pris vous avez vu ça c'était la ruche c'était la ruche c'était très bon la recette du poulet était excellente vraiment trop trop bon donc comme d'hab ce matin je me suis levé à 5h là je vais mettre à bosser sur une rédaction que je dois rendre en cours et après je vous reprendrai donc là c'est ma priorité du jour ça bosser sur ça et je vais quand même essayer de sortir et j'ai besoin de sortir là j'ai besoin de m'aérer l'esprit donc je vais essayer de finir ça ou au moins pas finir mais avancer un max 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 comme ça c'est un point en moins et puis voilà franchement j'avais un amphi aujourd'hui mais je sais pas si je vais y aller parce que en fait quand j'ai des trucs comme ça j'ai qu'un seul cours en plus je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer plus de temps dans les transports qu'en cours en fait surtout que la plupart du temps les amphi le cours il est déjà enfin tu vois ils vont rien expliquer de ouf j'ai le tt de main donc j'ai juste à regarder le cours chez moi quoi c'est pas bien mais parfois je me dis vraiment est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps dans les transports pour ça en fait une heure et demie aller une heure et demie retour pour me tuer quoi donc voilà mon ensemble c'est un primark ils ont plein de petits ensembles lounge comme ça franchement trop pratique pour rester à la maison et très 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 confort vous voyez parfois il y a plein d'ensemble lounge mais ils sont serrés en fait c'est des genres de legging et tout et même si c'est confortable c'est pas tu te sens pas libre de tes mouvements c'est vraiment libre de tes mouvements c'est très très confort c'est pour rester à la maison après parce que ça fait assez pyjama tu vois je n'ai pas la manipulation je le sens peut être pas en france J'ai bossé pendant deux bonnes heures. J'ai eu une interview aussi avec un professionnel pour un projet à l'école. C'était super intéressant. C'était une entrepreneuse et tout. C'est très très intéressant. Et là, j'ai besoin de sortir. Il est 15h. We are out. J'en revue. Je pense vraiment que dans une autre vie, moi, je suis créatrice anglophone. Oh. Hi. J'ai pris mon tote bag. Ça fait, genre, je sais pas combien de temps que je l'ai pas pris. Parce que... Il me saoule. Voilà. C'est des erreurs que j'ai faites plus jeune. Acheter des sacs juste de passage. Je pense que t'as vu sur TikTok. C'est tombé. À côté de... À côté de chez moi, en fait, y'a pas beaucoup de trucs où je peux aller pour bosser et tout. Je suis pas forcément une... Coffee Girl qui va s'asseoir et aller bosser dans un endroit et tout parce que je préfère le confort de chez moi. Mais le confort de chez moi, justement, il fait que je me mets pas de deadline assez précise. Je suis toujours un peu dans le rush et tout, tu vois. Donc, parfois, comme ça, quand j'ai juste envie de sortir, j'aimerais bien avoir un endroit proche de chez moi où je peux me poser dans un joli endroit, en fait. Un endroit un peu esthétique et tout, tu vois. Sans avoir besoin de monter sur Paris, en fait. Et mon école, faut pas me dire mon école. Mon école, c'est trop long. Les bibliothèques, j'aime pas. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Genre, les endroits, c'est un petit peu esthétique. Vous pouvez vous poser, travailler au calme et tout. Bon, il n'y a pas ça à côté de chez moi, en fait. Là, du coup, je vais au centre pour aller me poser dans un café. Je veux dire, je dois y aller. Donc, voilà au programme. Je vais passer avant m'acheter des écouteurs parce que l'iPhone 15, c'est un autre port. C'est USB-C. Donc, je n'ai pas d'écouteurs qui rentrent dedans. J'ai perdu mes Airpods. Je ne cherche pas à avoir d'autres Airpods. On va se faire une idée. Je vais m'acheter des écouteurs. Je vais me poser. Je vais bosser sur mon truc. J'ai envie d'avoir fini à 70%. Ça rentre pour jeudi. Donc, là, on est lundi. En soi, tu vois, j'ai le temps. Mais je n'ai pas le temps en même temps. Pour que j'ai fini à 70-80%, Inch'Allah, je dois passer à la pharmacie. Parce que tu... Non, mais... Ah ! Ah ! Désolée. Je dois passer à la pharmacie pour avoir de la mélatonine. Pour m'aider à m'endormir plus vite. Et mieux. Là, je suis écladée. Pourtant, ça va. Je n'ai pas dormi pas beaucoup d'heures. J'ai dormi 6 heures. Mais... Il me faut de la mélatonine, en fait. C'est parce que le soir, je pense trop. Il douce trop pour moi de m'endormir vite. Si je ne suis pas exposée. Donc, ouais. Non, mais je suis désolée. Mais moi, je suis choquée. Dans cette ville, tous les jours, il y a des nouvelles dingues sur la route. Madame ! Tu te réveilles des nouvelles dingues, des nouveaux dossiers. Je me plains beaucoup. Je suis désolée. Je suis aigrie. Je suis dans la phase aigrie. Vous savez, il y a un facteur très particulier aussi qui se passe. C'est quand... Je sais que je ne suis pas à mon max de mon potentiel. Je ne me suis pas à mon âme. Là, en fait, je suis trop aigrie. Je vous avoue que... J'avoue que je suis aigrie. J'ai vraiment besoin de partir en vacances. Je compte les jours. Vous voyez, sur le calendrier, là, comme... Comment elle s'appelle ? Les birayans dans 16 oeufs. Je compte. Ça fait très à la goûte, très capricieuse et tout. Mais je ne serai pas comme vous. Vraiment, le voyage, vous savez déjà que... C'est quelque chose qui... Moi, j'aime tout. C'est quelque chose qui m'en ressource trop, en fait. C'est même pas que le voyage. J'ai besoin de... D'avoir du temps pour moi. De prendre soin de moi. De bosser sur mes projets que j'ai en tête. Et j'ai juste l'impression de jamais avoir le temps. Et c'est trop frustrant, en fait. Après, je me victime de ça. That, ok. Mais c'est juste frustrant. Et là, j'ai vraiment, vraiment besoin de... De couper, même au niveau de mon contenu. De changer. D'avoir de nouveaux paysages, tu vois. C'est important, en fait, mine de rien. C'est important. Donc, mars, je trouve, c'est toujours une période un peu bizarre, tu vois. Il ne fait pas totalement beau. Il ne fait plus totalement moche. Mais en même temps, tu vois. Mais on a passé le plus dur. Janvier, février. C'est vraiment le moment qui te... Quand tu as passé janvier, février. Ça va mieux. Donc, il ne reste plus qu'à être un peu patient. Pour attendre les vacances. Je vais écouter une fille, là. Sur YouTube que j'aime trop. Qui fait des vidéos un peu de développement personnel. Mes versions musulmanes et de fond. J'aime trop trop. Elle est trop belle en plus, machin là. D'ailleurs, je pensais à un truc. Vous voyez, là, c'est le ramadan. Et moi, je ne parle pas trop de religion. J'aime bien que tu partages un truc. En fait, tu donnes, en quelque sorte, l'autorisation aux gens de partager leur avis dessus, quoi. Quand c'est sur la place publique. C'est que le truc qui se pose, c'est qu'en réalité, quand tu es musulman, il y a quand même un certain lifestyle qui est avec, tu vois. Même quand je vous donne mes astuces beauté, genre les présents, les trucs. C'est vachement relié, tu vois. Et je sais que ma communauté, elle me ressemble. Donc, je sais qu'il y a plein de personnes qui se sentent concernées et tout. Mais j'ai toujours ce blocage à en parler ouvertement. Parce que, justement, je n'ai pas envie de donner l'autorisation à des petits débiles de venir parler. Parce que tu n'es pas parfaite. Il y a même les trucs les plus simples. Franchement, j'ai trop du mal à en parler et tout. En tout cas, pas dans la vraie vie, mais j'ai du mal à le partager comme ça, ouvertement. Parce que je me dis que ça donne trop l'autorisation à des gens de venir parler ou de manquer de respect sur des trucs dont tu n'as pas envie, en fait. Et je pensais à ça, en fait, parce que je suis énormément d'anglophones qui partagent leur lifestyle. Et donc, du coup, qui sont amenés parfois à parler de religion et tout. Et franchement, c'est tellement... Bon, il y a toujours la haram police partout. Mais c'est tellement plus bienveillant qu'en France. Et ce n'est même pas pour faire la go qui aime trop les pays anglophones et tout. C'est vraiment pour vous dire que je trouve qu'ici, on est trop en retard sur tout, en fait. On est trop en retard sur tout. Je ne vous dis même pas par aller en partageant des faits religieux. Je vous dis juste par aller en partageant votre lifestyle, tu vois. Les gens, ils sont trop bêtes parfois. Bref, je suis arrivée au centre commercial. Je suis très mal cadrée. Il n'y a personne aujourd'hui. Ça tombe bien parce que franchement, ma tête, là, j'espère que je ne vais pas passer personne. Je me garais là. Ça, ce sera plus simple. En gros, j'ai pris un latté glacé à la vanille. histoire juste d'avoir un truc consommé. Mais du coup, je le garde pour la coupure. Je viens de rentrer. Et les gars, je viens de rentrer à la maison. Je vais me préparer à aller dormir. Il n'est que 20h, même pas 21h. Et puis, les réveils à 5h, vraiment, ça me tue. Donc, en parlant de dormir, j'ai pris des gummies à la mélatonine. Endormissement rapide et sommeil de qualité sans sucre. Après, j'ai pris ces compléments de chez Ferme Nature. Et j'ai aussi pris ce gommage de chez Rituals. C'est la nouvelle gamme Rituals of Yozakura. Elles sont très, très bonnes. Je n'ai plus de gommage pour le corps. Et les gommages de chez Rituals sont incroyables. Et après, j'ai repris mon Secaplast. Parce que, comme je disais, quand la peau est en breakout, parfois, ça laisse des marques. Donc, on pourrait jeter Secaplast. Secaplast, Secaplast. Donc, voilà. On est le lendemain. J'ai super bien dormi. Là, on est vraiment sur une routine tous les jours, 5h du matin. En fait, vraiment, c'est vraiment ma routine de rêve. Il est actuellement 8h40. Là, je vais à l'école. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas pris avec moi à l'école. Parce que j'ai le sentiment, en fait, que... That's not interesting. Mais je veux dire, en fait, c'est dans ma date. Parce que, genre, c'est ma vie. Donc, c'est le principe d'un vlog. Là, on va à l'école. En principe, je finis à 13h. Mais je sens que je dois rester plus longtemps. Parce que, pour jeudi, j'ai 3 trucs à rendre. Dont le truc que je bossais hier et 2 travaux en groupe. Et voilà. J'attends mon Bolt. Parce que les perturbations qu'il y a sur le RERB aujourd'hui... I need to protect myself. Vous savez, maintenant, c'est un truc sur lequel je ne suis plus radine. C'est mon bien-être et ma santé mentale. Je vous jure que dès que je rentre dans ce truc-là, je suis aigrie, en fait. Je suis aigrie. Je me suis dit, aujourd'hui, hé, je vais arriver en retard. Donc, autant arriver en voiture. Je voulais juste fermer mes volets. Et mon store, il s'est enlevé. Regarde. Je pense que ça peut se remettre. Mais je suis choquée. On va s'occuper de ça quand je rentre. Parce que là, je sens que cette journée... Bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous en dites ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, je pense que c'est bien, ça. Ça donne plus d'attitude quand c'est fermé, tu vois. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah ouais, c'est un ensemble. Je l'avais déjà fait un réel avec. Et j'ai jamais eu l'occasion de faire une photo. Donc, je voulais essayer. Mais là, je suis pas très sûre de ce que ça va donner. Pas très sûre. Bref. En attendant d'avoir mon cours, je pense que je vais avancer sur mon... Je vais avancer sur ma rédaction. Et voilà. Let's go. J'essaye de sourire. J'ai besoin d'une virgine Colala sur une plage de sable blanc. Très, très loin. That's all I want. Avant de sortir, je vais quand même mettre de la crème. Parce que j'ai lavé mes mains et j'ai les mains sèches. Je trouve que je suis encore choquée de mon store qui est tombé à la maison. Je sais pas comment est-ce que je vais arriver ça. Comme on teste ta patience, il faut juste souffler un bon coup. Et se dire que... That's okay. It's okay. Tout va s'enchaîner et vous allez voir que les mauvais trucs. Alors que si on prend de l'autre sens et on dit Dieu merci dans tous les cas, ça sera le contraire. On va plus calculer les bonnes choses qui vont arriver, plutôt que les mauvaises choses. Donc on va essayer de rester dans ce mindset. Ok, je suis arrivée. J'ai aimé bosser ici, c'est la première fois. Je devrais explorer plus d'endroits ici. Parce qu'un truc qu'on peut enlever à cette école, c'est qu'elle est belle. Très esthétique. Je vais y mettre et... Je pense pas que je vais vous reparler avant de rentrer à la maison. Parce que j'aime pas prendre ma caméra devant les gens. Bisous. En fait, si j'aime pas prendre ma caméra, c'est même pas parce que j'ai honte. C'est parce que j'ai l'impression que je peux pas être moi avec vous, tu vois. C'est pas entre vous et moi. Il y a d'autres gens. Et j'aime pas sortir ma caméra, ça attire l'attention. Ça a rien, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que vous aurez pas mal d'images avec le téléphone, je pense. A toute. Je suis absolument épuisée. Donc là, je vais me doucher. Et c'est bientôt la cure. En plus, j'ai laissé ma chambre dans un état catastrophique. Il faut que je range. Et voilà. J'aime pas mettre ma baisse directement quand j'ai quitté les transports. Demain, nous avons un événement super group après l'école. Je finis à 18h et l'événement est à 18h. Et en fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le mieux ? Couper dans le train ou couper à l'event ? Donc je vais couper à l'event. J'y vais avec Aïcha, donc il faut que je prépare ma tenue. Il faut que je me coiffe parce que là, j'en peux plus de ce chignon. J'en peux plus. Il faut que je me coiffe au moins juste pour demain. Je peux pas laisser mes cheveux lâchés parce qu'ils sont étirés en fait. Khao, de chez Khao. Donc je vais juste me démaquiller. J'en ai encore enlevé mes cils. Bon, ah, ah, I don't care. At this point, I don't care, I don't care. C'est des tout petits cils, vous voyez. On aurait même pas dit que j'avais des cils. C'est des tout petits cils qui font une petite différence. Donc, ouais, douche, pyjama, coupure. Et il faut que je continue à bosser. Je vais bosser dans mon lit parce que je suis fatiguée. Et puis, voilà mes soeurs. Mine de rien, l'année est passée vite. L'année est passée très vite. Enfin, en tout cas, mon année scolaire. Mais, ouais. On se dit à demain. Bisous mes stars. Bien arrivée à l'école. J'ai déposé mon gros sac à la bagagerie. Parce que ce soir, j'ai un event. Et j'aime pas être maquillée toute la journée. Et après partir à un event, surtout que si j'ai envie de faire des photos, il faut que ce soit frais. Donc, j'ai pris mon maquillage et tout. Et j'ai fait une bonne skin care. J'ai un peu caché mes imperfections. Et puis, j'ai l'eau. Donc, voilà. Je me suis coiffée aussi ce matin. Et puis, voilà. On a encore un séminaire aujourd'hui. C'est le même séminaire qu'hier. Donc, on est en groupe. Les 30 groupes, je sais plus. Il y en a trop. On est en groupe. On va bosser ça. Et après, je viendrai me préparer quand ce sera la fin de la journée pour aller à l'event. J'y vais avec Aïcha d'ailleurs, ma cousine, pour ceux qui ne servent pas. Donc, voilà. On va ouvrir ta bouteille de là. C'est toi aussi. Peu de voler dans le tout ça. Oh, wow. Qui est en train de créer l'application Polarap? Oh, non, mais ça ne me fait pas durant l'antiquette. On doit créer une application pour la sustainability. Ça ne marche pas. Energy Founders. Est-ce que j'ai dit, moi, je faisais de la programmation. Attends, mais j'ai demandé à Ori. Mais ça, c'est le problème des écoles de commerce. Je trouve qu'il y a grave des cours qui n'ont rien à voir avec ta spécialité, mais c'est juste pour leurs accréditations et mettre des trucs comme ça. Ah, mais oui. Comme leur truc de... C'était quoi déjà le truc qu'on a fait pour l'environnement, là? Tu les testes. C'était quoi, ça? C'est le truc en GQ, là. Si, le truc en GQ, là, même, on avait fait un questionnaire. Les quiz. Ah, non, non, non. Ah, si, 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 tu l'as fait. Tu l'as fait, mais si, mais si. Tu ne m'en souviens pas. Moi, en fait, ce à quoi je pensais, c'était peut-être de faire une phrase sur la manière dont on a opéré, en fait. Genre, après... Ça rajouterait quelque chose. Après le In fact the environmental issue. Non. Ou juste avant the ID. Juste après the Daily Water Conception. On peut dire qu'on a pensé sur quoi est-ce qu'en tant qu'individu? Dans un ludique. In an attractive way. Yes. In an attractive way. Oh my God. J'expire ou pas, j'expire? In fact, the environmental issue is a rising concern for our generation. Therefore... J'ai basé toutes les journées en cours. It's time to switch. Oh, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi. Tu vois, celui-là, tu vas voir, il a vraiment... Oh, incroyable. Depuis quand on a des crâmes solaires à notre date? Depuis quand, on pense en tout, on pense à... Enfin, au plan, c'est... Voilà. Regarde le nose. Tu vois, ça te fait vraiment juste un petit... Un petit glow. Ça fait longtemps que vous avez... Vous n'avez pas vu My Girl. Elle était au Canada pendant un an et à chaque fois qu'on s'est vues, je n'ai pas vloggué. C'est vrai? Ouais. Donc, yeah. Come in. Mais, I'm back. She's back. Elle ne peut pas me suivre dans l'ascenseur? Ben, la dame peut me suivre. Moi, je vais y rester. Tu vois, dans la vie, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué dans la vie alors que tu peux? Je me suis dit, damn, she's very near the game. She's a grown woman. Ah, c'est du plan. I can tell. Oh, yeah, you can relate. En plus, she's my big sister. Yeah. So, that's a compliment. Look at my shoes, guys. Doc Martins. She's still the baddest. Oh, thank you. I'm in a boogie. The guys who get it, get it. The guys who don't, don't. It's giving chita girls. My handband is giving chita girls. Amiga, chita, friends for life. Living the dream. Non, mais franchement, it's giving chita girls. It's giving chita girls. It's giving chita girls. It's giving Raven Simone. Raven Simone, okay. Ou bien Chanel. Moi, elle m'est Raven. Ah, oui? Mais ma préférée, c'était Raven. En fait, j'aimais bien Aqua parce qu'elle était un peu dumb. Moi, j'aimais trop peu Aqua. Parfait, la dorine d'un, je l'avais fait. Non, arrête, elle est trop mignonne. Moi, elle me faisait trop de peine, son histoire et tout. Comment elle danse, elle-même. En fait, Aja, elle est méchante. Oui, méchante, méchante. C'est tout ce que je peux dire. Non, je suis un peu méchante. Mais... She's mean. C'est tout ce que je peux dire. OK, c'est tout ce que je peux dire. Oh, oh. Oh, oh. No, je suis un peu méchante.